L'objectif est propre, l'objectif est propre. Et c'est lui. Je me fiche. Tout à fait, mais tu connais. Ah, je commence ça. Ah, tu commences après le nombre de vidéos qu'on a fait ensemble. C'est le grand retour de Nelson. Bonjour Nelson, comment ça va ? Ça va. Aujourd'hui, on va pêcher le... On va essayer. On va essayer parce que si vous regardez, sur ce biais que je pêche habituellement, il manque, j'ai l'impression, un mètre d'eau, là, je dirais ? Facilement. Facilement un mètre d'eau. Et en plus, il n'y a que de la vase dans le fond. Donc, peut-être qu'il n'y a plus de brochet, peut-être qu'il n'y a plus de poisson, et peut-être qu'il n'y a plus rien. Des canards, oui. Des canards. Ouais, on va pêcher des canards à la fin. Bon, voilà. Petite session brochet. On va voir ce que ça va donner. Hop. Donc, on est le 23 septembre. Il est 14h30. On va pêcher en après-midi. L'eau est relativement claire, mais il n'y a pas beaucoup d'espace sous l'eau. Il y a directement des herbiers. Donc, on va voir ce que ça va donner. Moi, je vais pouvoir m'entraîner un petit peu et continuer à tester mon mouinet. J'ai fait ma vidéo hier que j'ai postée et on m'a dit que ce mouinet-là, il serait capable d'envoyer des leurres jusqu'à 80 grammes et qu'apparemment, les gens qui pêchent comme ça n'utilisent pas le frein de friction pour pêcher de cette manière-là. C'est possible. Donc, je vais peut-être aussi essayer de pêcher avec des leurres un peu plus gros tantôt. Vu qu'il y a beaucoup d'herbiers, là, je pêche avec un leurre sans hameçon apparent. L'hameçon est protégé. L'hameçon est protégé ici par une petite protection du leurre, du plastique. Donc, un petit peu comme la façon du darkseep leurre. Ici, c'est une sorte d'imitation du bluegill. On va voir ce que ça va donner. J'ai une petite fosse devant moi, donc, je vais passer mon leurre devant la fosse. On ne sait jamais. Je mouine relativement vite pour faire passer mon leurre assez haut dans les couches d'eau, renforcément, pour pas qu'il s'accroche. Et éventuellement, si je passe au-dessus d'un brochet, pourquoi pas se faire mordre. Regarde-moi ça ! Les blancs qu'il y a là, quoi ! Il y a des blancs, mais magnifiques. Alors, je ne sais pas si ça se voit, vu que moi, j'ai des lunettes polarisantes, mais c'est blindé de blancs. Sur toute la longueur, il y a du blanc partout. S'il y a un brochet ici, je ne vois pas comment on va le faire mordre en pleine journée, comme ça. Alors qu'il y a de la bouffe à foison, facile à disposition, tout autour. Et là, c'est pas possible, C'est pas possible. C'est parti ! C'est parti ! De la bouffe à foison. c'est quoi qu'a fait plouf en face quoi t'as ensemble les branches assez les algues moi c'est pas autant d'algues le truc c'est surtout aussi peu d'eau il n'y a vraiment pas de fond il y a beaucoup d'algues du coup il s'en sait que je fais pas trop de pause et j'ai essayé de descendre mon leurre dans les trouées pour que je reprends malgré le fait que ma canne ne soit pas très résonance vu qu'il n'y a pas beaucoup de fond je ressens quand même bien le fond quand je prends contact de cette manière là mine de rien mon leurre là il part assez bien comment ça se passe bien mais je suis à l'heure de seulement 20 grammes donc comme je dis pour moi la plage idéal de ce mini est 5,25 j'irai tantôt des leurres un peu plus gros problème c'est que j'ai point de sortir des leurres aussi gros dans si peu d'eau le tout premier brochet que je touche dans ma vie je touche ici donc c'est un endroit que j'aime bien insister mais là il manque royalement un bon mètre d'eau ce qui est vraiment choquant je sais pas pourquoi ils ont abaissé à ce point là le niveau d'eau ce qui est une raison spécifique ou est ce que c'est une mauvaise gestion ça m'étonnerait pas que ce soit une mauvaise gestion ouais par contre ici on est de retourner dans la caverne à dali baba et les mille et les mille herbiers quoi bon pour le mans c'est plein avec gloire petit changement de leurre petit un grand changement hop là là je passe sur un leurre de 40 grammes sans tête plombée et avec une tête plombée de 10 grammes bah ça fait 50 grammes bon regarde moi le rolling de fou que ça a ce bazar ouais c'est un rolling de fou malade j'ai un truc ou rien moi ça une perruque j'ai une perruque pour mon leurre c'est beau hein en tout cas mon leurre il monte ses flancs bon il prend un peu l'eau c'est la première fois que tu vas là ah c'est la toute première fois ça je te le confirme je l'ai armé juste avant de venir oh matresse à coups à casser si bon je vais vous montrer quand je suis mon nœud de récord je fais un nœud allbright donc là j'ai pincé mon fluorocarbone c'est du 60 centièmes mais parce que j'ai pas mes lieux avec moi j'aurais dû prendre du septembre du 80 avec moi ça aurait été un peu mieux et du coup après je pince le dessus de la boucle et je fais des tours avec ma tresse tout le long des brins voilà après avoir fait au moins une dizaine de tours j'en ai fait bien plus je remonte les spires un peu plus haut et j'ai fait exactement la même chose mais en remontant le long de ma tresse hop et à la fin je repasse dans la boucle avec ma tresse enfin à la fin je l'essaye de repasser dans ma tresse plutôt bon je viens de réussir à refaire mon nœud de raccord hop je vois encore ma tresse et là où j'ai perdu mon leurre on va essayer de passer dedans et essayer d'espérer que mon leurre s'accroche dans ma tresse là je m'accroche dans quelque chose je ramène le fil je pense ah oui je ramène mon leurre ah oui je ramène mon leurre ah oui je ramène mon leurre j'ai ramené mon leurre en un seul lancé il faut moi je suis content j'ai retrouvé mon leurre à la sensation que j'ai eu mon leurre au bout de ma ligne qui revenait ah j'étais content bonjour je faisais graisse en surface bon dès que je passe à un leurre avec des tripes qui descendent un petit peu trop sur le fond ou qui se rapproche un petit peu même d'un milieu milieu de profondeur je m'accroche du coup on passe sur un leurre subsurface ça s'annonce loin c'est bruteur ça fait du bruit ce qui est certainement pas terrible ici un bruteur parce que c'est un milieu qui est surpêché c'est certainement aussi pour ça qu'on fait pas beaucoup de brochets déjà je suis pas sûr qu'il y ait énormément de brochets dans tout cas le milieu est surpêché et donc forcément pression de pêche fait que c'est pas évident quoi nous rajouter un leurre bruteur c'est peut-être pas la meilleure des idées en plus il n'y a pas spécialement de signe que ça qui me dit que ça va monter en surface et petit changement d'heure je passe sur un spin tail alors il est quand même assez lourd donc je pêche assez vite avec mais il est assez gros donc je me dis qu'il pourrait m'intéresser un petit peu le brochet et puis dans le pire des cases j'ai une perche et je suis content mais quoi moi je sais pas s'il va négir mais il va certainement grêler par contre pas déjà tu as vu en brochette aujourd'hui c'est déjà pas si mal hein il était énorme oh 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 il était énorme il était énorme le brochet que j'ai raté non je te jure je te jure Regarde les bulles que ça a fait il est tapé un côté c'était un 67 ans de plus je n'étais pas concentré je suis dégoûté il était énorme et il est venu il a fait une petite tête tout doux sur mon leurre en mode de dire exactement ça quoi c'est casse toi petit con bon je vous résume vite fait ce qui s'est passé pendant ces dix premières minutes de vidéo c'est dix minutes de vidéo résume en réalité trois heures de pêche trois heures de pêche où on n'avait pas vu un poisson jusque dans les dernières minutes où nelson voit un poisson sur son leurre à palettes c'est pour cette raison que moi je décide de passer moi même sur un leurre à palettes un spintail quelques minutes seulement après un premier brochet vient attaquer mon spintail mais je n'arrive pas à le piquer on continue le retour vers la maison et oui il ya bien il faut rentrer mais 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 poisson à décrocher décrocher par où je sais pas ce que c'était c'est si je suis au bout de la ligne là je sais pas en fait j'ai accéléré le mouvement parce que je voulais passer au dessus de l'air bien sans m'accrocher et chat merde ça c'est franchement bel après et non c'est grave c'est d'avoir raté si j'ai honte j'y crois pas que j'ai raté un poisson oui mais le brochet à tantôt il n'a pas je n'ai pas piqué alors que celui-ci j'ai au bout de la ligne un moment quoi ça m'énerve donc ici à pas mal d'herbiers donc je suis toujours son spintail qui pèse 14 grammes qui s'enfonce assez vite dans l'eau et donc du coup je pêche canne haute et je pêche assez rapidement pour passer au dessus des herbiers là je déclenche et la tête réflexe d'un poisson je sais pas si c'était une perche ou un brochet à mon avis un petit brochet de 20 30 cm quelque chose comme ça j'ai pas vu le poisson mais par contre il s'est piqué c'est sûr donc du coup je réitère l'essai en repêchant en vite et haut au dessus des différents herbiers qu'il y a sur la zone ici en espérant redébloquer un poisson avec la tête réflexe au dessus des herbiers c'est beau c'est beau c'est très beau c'est très très beau oui 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 magnifique et le combat et le frein à marcher par rapport à mon autre mouillet oh yes oh j'ai jamais pris un bon poisson j'ai jamais pris c'est certainement le plus beau brochet de la zone oh la 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 regardez moi ça les amis j'ai jamais pris un beau poisson et alors monsieur marxence qu'est ce que ça fait prendre un petit poisson comme ça ça fait plaisir par contre ça va être drôle c'est vrai je trouve ça aussi c'est drôle pour lui oui à mon avis là bien on va mieux oh ça va et en plus elle aime pas ça fait pas mal voilà un beau poisson bravo et après aider prends jamais de poisson et pleure tout le temps c'est incroyable c'est quand même à 63 c'est de 60 et voilà premier poisson alors il m'a un petit peu mordu le doigt je t'ai senti passer il avait des très jolies dans par contre le ciel a changé j'ai changé aussi de leur chez du passé vraiment sur du plus petit métallique et c'est peut-être ça qui a payé je sais pas ce qui a vraiment payé mais ça a fonctionné en tout cas deux touches en peu de temps perruques aussi en très peu de temps c'est à dire ce que je lance pas je suis dans la dans le monde folie là je suis je suis je suis comme un dingue là j'ai jamais vraiment fait beau brochet en visant le volontairement le brochet sur les vieux canaux et donc là je suis content c'est mon premier beau brochet en visant le brochet dans les vieux biefs de plus si vous voulez vous pouvez l'entendre je suis très content c'est vraiment la toute première fois que j'arrive à toucher un brochet en visant le brochet dans les vieux biefs de plus si vous pouvez l'entendre je suis très content c'est vraiment la toute première fois que j'arrive à toucher un brochet en vous rappelez dans le début de la vidéo je vous dis que cet endroit là en fait c'est là où j'ai touché mon premier brochet que je n'ai pas réussi à mettre à l'épuisette mon premier brochet de toute ma vie et bah c'est un petit peu comme ma vengeance entre guillemets trois ans plus tard j'arrive enfin à retoucher un beau brochet dans les vieux biefs au même endroit que j'ai touché mon précédent et cette fois ci grâce à nelson il finit dans l'épuisette merci à toi nelson pas de toute façon un père chier un père chier bravo monsieur c'est ton record perche c'est mon record perche avec ce leur là parce que c'est que le deuxième poisson que je prends voilà hop là les amis j'irai de la pêche pour aujourd'hui c'était une super session merci nelson de m'avoir amené ici parce que c'est des biefs où je me suis mais très 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 souvent cassé la figure et que j'ai jamais touché du brochet si j'ai déjà touché du brochet quand je visais le brochet mais j'ai jamais réussi à mettre au sec et les seuls brochet que j'ai sorti que j'ai mis au sec ici c'est quand je visais pas le brochet aujourd'hui on visait le brochet et j'ai trouvé un brochet que j'ai réussi à mettre au sec deux autres brochet que je touche mais qu'un qui que je pique et que je décroche directement ça bouge encore là et un dernier qui est juste venu dire bonjour à mon leurre ouais regardez moi c'est à la taille de la brème qui se trouve là bon elle n'est plus trop en vie on dirait en tout cas enfin voilà bonne session stéphane et j'ai pu valider mon mouillinet sur un poisson correct et le mouillinet n'a pas subi quoi que ce soit donc le mouillinet il est bien pour le moment je dois encore essayer pour faire un retour plus complet mais effectivement aujourd'hui sans jouer avec le frein de friction j'ai pu lancer dès l'heure jusqu'à 60 grammes sans difficulté sans appuyer trop non plus mais lancé mais après ma canne c'est une 40 grammes max normalement donc faut pas exagérer voilà personnelson et à la prochaine ça va mieux la prochaine fois c'est la compétition après l'intérêt de la pêche tu vends ça pas trop cher c'est du session fish aujourd'hui session brochet il fait ultra froid très récemment j'ai fait une session avec nelson ça s'est ultra bien passé et du coup je me suis aujourd'hui je vais retourner pêcher je m'attendais pas à ce que les températures et autant chuté on va voir ce que ça va donner j'ai commencé certainement avec une mauvaise leurre un leurre de surface et on va commencer donc avec une petite croix en fait mon idée c'était de commencer ultra tôt que les poissons être un petit peu actifs actifs sur des leurres de surface mais en fait je pensais pas qu'il allait faire trois degrés donc je pense pas que à trois degrés les poissons vont vouloir percer la couche supérieure de l'eau je pense pas que ce soit trop leur délire et comme je vous disais l'eau est pour le moment ultra bas donc je ne sais pas si c'est vraiment un bon signe de commencer à pêcher leurre de surface alors dans ce genre de conditions quand même pour se dire la différence de température je suis parti pêcher jeudi avec Nelson c'est en après midi c'est pas sur le coup du matin certes mais j'étais en t-shirt quoi là je suis actuellement avec un pull une veste et un kawaii par dessus pour obtenir un minimum chaud quoi on espère qu'il se fera un peu plus chaud cet après vous voyez je sais pas si vous voyez correctement mais là je n'ai pas mis une polarisante donc j'imagine que vous voyez la même chose que moi mais des herbiers vraiment partout sur le bief j'ai jamais vu autant d'herbiers mais après ce sont des vrais herbiers des vrais algues c'est pas des algues qui est lamenteuse ce sont des algues denses qui sont pour moi meilleures pour la pour protéger le poisson parce qu'elle laisse quand même du passage à certains endroits donc je pense qu'il y a quand même des poissons qui seront en train de vivre là dedans et potentiellement si je passe correctement avec mon leurre je peux peut-être déclencher un brochet en tout cas c'est ce que je me dis peut-être pas au leurre de surface mais plus tard quand je reviendrai de façon en après midi ce sera certainement on va en après midi en fin de matinée je suis dit qu'il ya peut-être certainement ce moment là vont déclencher du poisson par contre le casting qu'il faut toucher la tresse qui est froide parce qu'elle est trempée on le sent passer dans les doigts c'est pas c'est pas une partie de rigolade tout ça bon j'ai changé de l'heure soit je passe sur celui-ci qui est protégé comme ça je peux passer quand même pêcher sous l'eau soit j'ai ce leurre là qui est monté en texan j'ai un blanc et un bleu je sais pas ce qui sera le plus efficace à votre avis je mets quoi est-ce que je passe sur une petite proie oui je vais sur une petite proie et après je passerai sur un leurre de 15 cm faudrait que j'ai des leurres intermédiaires montant texan sur moi mais je suis pas trop fan du leurre souple en weightless sur cette canne là elle n'est pas assez sensible pour pêcher correctement à mon goût et donc c'est ce que j'ai cru remarquer c'est que au niveau des branches il ya un peu plus de fond donc je vais pêcher justement ces zones là intéressantes avec mon leurre passe partout entre guillemets qu'il devrait pas trop s'accrocher et voilà il est l'heure de passer aux lunettes polarisantes je sais pas si vous voyez la différence avec et sans bon alors moi ce sont des deux vues en plus donc ça a peut-être déformé l'image mais même s'il fait encore assez sombre dehors là ça va pouvoir me permettre d'éliminer ce reflet à la surface et commencer petit à petit à percer cette couche d'eau et donc de voir un petit peu mieux ce que je trouve s'il ya du suivi ou ce genre de choses donc pêcher un peu plus à vue bon là je suis en plein dans la zone que j'ai pêché un paris nelson et où j'ai fait le brochet et qu'on a été suivi de l'activité et là rien de rien en même temps et pour le moment le soleil est passé haut là bas pour que je puisse bien voir et voir si j'ai des suivis parce que c'est temps que j'ai des suivis que j'ai pas remarqué parce que j'ai une pas une assez bonne visibilité mais tout ça pour vous dire que je pêche pas au même moment de la même journée les températures sont différentes les conditions sont différentes et donc forcément les leurs qui vont permettre de prendre du poisson sont différents malgré ça je m'en tête quand même sur le leurre qui a fonctionné parce que j'ai confiance en mon leurre parce qu'il avait fait plusieurs touches plusieurs suivis et qui va valider un beau brochet donc j'ai envie d'avoir confiance en lui mais j'ai certainement tort de pêcher de la manière que je suis en train de pêcher à l'heure actuelle j'ai déjà certainement tort entre guillemets d'être parti pêcher sitôt ce matin au lieu de me préserver quelques heures un peu plus tard dans l'après midi là où les températures ont été auraient été certainement plus généreuse et à mon avis plus facile de faire du poisson parce que je pense que le changement de température avec les froids d'ordre qu'il y a eu pendant la nuit ils ne vont pas du tout activer le poisson par contre je pense qu'une fois que le soleil aura un peu donné dans la journée les poissons vont petit à petit à s'activer et à mon avis aura un pic d'activité sur le coup du soir en tout cas ce sont mes pensées à l'heure actuelle très théorique mais comme vous pouvez voir malgré la théorie j'insiste sur le leurre sur lequel j'ai le plus confiance même si je sais que je ne vais pas prendre de poisson avec parce qu'on n'est pas dans les bonnes heures de la journée et que j'aurai plus d'un taux intérêt à passer avec un petit leurre souple en waitlist qui serait certainement beaucoup plus intéressant que ce que je suis en train de faire à l'heure actuelle mais bon faut essayer dans la vie et j'aime essayer donc j'essaye bon on va changer de leurre la prochaine zone que je vais pêcher être très encombré donc les leurres dures à limite un petit jerk dans la est-ce que je vais tenter un petit jerk mais ce serait trop surface à mon rouge quelque chose d'un peu plus plongeant donc on va plutôt garder au niveau des leurres souples et je vous ai dit je vais mettre un leurre texan pour pouvoir plonger un peu sans m'accrocher ceci comme couleur ceci ou ceci j'ai trois leurres souples à proposer trop grosse que dalle à mon avis va prendre trop de temps à descendre même si ça envoie des grosses vibrations du coup donc c'est de là on va prendre le petit rose on va prendre le petit rose Bon, ça fait plus de 25 minutes que je suis en train de peigner avec ce leurre Et j'ai vraiment tapé dans toutes les zones de l'unifère Dedans et sur les extérieurs Et bon, il y a encore des zones de l'unifère devant moi Mais je me dis que c'est peut-être le moment de changer de leurre Changement de jerk Hop J'ai l'impression que le jerk est déjà mieux On va partir sur ce leurre là Bon, les herbiers sont tellement pas denses ici que je serai un lancer à travers Alors ça risque de pas du tout fonctionner Oui, voilà, je dis bien ce que je me disais Je suis en train de arracher tous les l'unifères de la zone Donc passer dans les l'unifères, même s'ils sont un peu écartés Avec un jerk, ça ne passe pas Forcément, il y a deux tripes bien exposés C'est en train de venir plus tout à petit Hop Je suis en train de bouger Waouh, regardez-moi ce que je viens d'arracher Je viens d'arracher le peuple Oups Oups J'ai des petits herbiers Bon, je suis en train de rentrer Alors, qu'est-ce que je n'ai pas essayé aujourd'hui ? Je n'ai pas essayé le swimbait Je n'ai pas essayé des growlers de 18 cm et plus Je n'ai pas essayé les chatterbaits Je n'ai pas essayé les spinnerbaits Je n'ai pas essayé les spinnerbaits Je n'ai pas trop insisté sur les growlers de surface En même temps, je n'ai pas vu de chasse en surface Donc ça, je trouvais ça pertinent Mais par contre, les autres techniques, c'est problématique C'est que là, je pêche, ça va faire un peu plus de 3 heures que je pêche Essayer toutes les différentes techniques en 3 heures de pêche C'est compliqué, hein ? Il faut vraiment décider sur les techniques qu'on veut effectuer Il y a plein de techniques qui auraient pu éventuellement fonctionner Mais que je n'ai pas essayé par manque de temps Au final, quand on est seul Et essayer d'avoir toutes les informations Qu'il n'y a rien qui mort, c'est compliqué Puis, dernier élément Non négligeable non plus Comme je vous l'ai dit, au tout début de la session Il faisait très très froid Maintenant, ça va un peu mieux Mais effectivement, peut-être que j'aurais fait exactement la même chose aujourd'hui Mais plus tard dans la journée Peut-être que ça aurait payé Donc au final, ça fait une longue session pour pas beaucoup de poissons Une longue vidéo aussi, peut-être pour vous Avec pas énormément d'activités Mais c'est aussi ça, la pêche Et moi, c'est ce que je veux transmettre avant tout On met à la pêche C'est la réalité des choses Quand il y a du poisson, tant mieux, c'est chouette Mais quand il n'y a pas de poisson, c'est des choses qui arrivent Et je veux aussi rassurer les plus débutants d'entre vous Que le capot, ça fait partie des choses On ne va pas se mentir On ne peut pas réussir systématiquement à chaque fois La perruque, elle existe aussi Regardez On ne peut pas y passer outre à chaque fois non plus Et le fait que les sessions ne sont pas toujours faciles Même ici, à mon sens, très compliquées Surtout qu'on n'est pas spécialement spécialiste du brochet Quand on fait enfin un poisson, on est très satisfait Et comme vous avez pu le comprendre, dans cette vidéo Là, c'est la partie avec Nelson Quand je fais enfin mon brochet En fait, c'est ça qui explique toute la joie que j'ai Quand j'arrive enfin à sortir ce poisson J'ai mis tellement longtemps Et on peut même parler d'années À sortir un beau brochet dans ces canaux Ces vieux canaux, ça fait un moment que je les pêche Et j'ai rarement Enfin, je n'ai jamais sorti un brochet dans ces canaux-là Quand je visais spécifiquement le brochet J'ai toujours sorti des brochets quand je visais la perche Mais ce plaisir veut dire aussi Qu'il faut passer par énormément de capots Avant d'arriver à prendre ce poisson Et là, c'est ce que je suis en train de revivre à l'heure actuelle A mon avis, je ne pêche juste pas dans les bonnes heures de la journée J'aurais dû pêcher plus tard Et ça aurait été beaucoup plus efficace Mais voilà J'ai voulu retenter ma chance assez rapidement Après ce pic d'activité que j'ai eu avec Nelson Mais ce pic d'activité était peut-être annonciateur aussi Du mauvais temps qu'il allait suivre Et que les poissons se nourrissaient juste un petit peu Avant d'être sur off Dû à la mauvaise météo Qui allait pas tarder à arriver Poissons Oui, brochet Il n'est pas très gros Décroché C'est pas grave J'ai fait un poisson C'est tout ce qui compte Nickel ça Ah bah je commence à perdre un petit peu de peinture sur mon leurre Et je suis content d'être resté sur mon spin tail J'étais en train de me dire C'était pas une bonne chose à faire Mais le leurre il passe tellement bien Et voilà C'est une fin de session Retour à la maison Bah c'était quand même chouette Parce que j'ai quand même touché un poisson Lors de cette deuxième session Mais voilà Tout ça pour vous dire que Pêcher dans les vieux canaux C'est souvent des zones faciles d'accès Donc très pêchées La population de poissons Je ne sais pas si elle est énorme Mais en tout cas Elle connaît le leurre Et en général Le poisson c'est très très méfiant Donc pas facile à sortir Il y a temps en temps des pics d'activité Et là C'est success Mais ces pics d'activité sont rares Et il faut être souvent présent Au bord de l'eau Pour arriver Et espérer A en avoir un Lors de cette session Enfin surtout de la précédente J'ai eu la chance D'avoir un petit pic d'activité Et d'avoir sorti Mon premier beau brochet Des vieux canaux Merci Nelson Pour ce beau épuisement de poisson